De retour sur Gaming Eye Web, de retour sur Deus Ex Human Revolution, Director Scott sur PC, nous sommes à la 15ème vidéo, rien que ça, c'est que ça se remplit bien ce petit let's play. Nous sommes toujours dans la tour de Taiyu Medical à Shanghai et nous avons appris dans la dernière vidéo, on avait terminé sur un gros cliffhanger, on avait appris que Megan Reed était toujours vivante. Donc c'est inutile de vous dire qu'Adam est dans tous ses états et qu'il a bien envie de tirer l'affaire au clair, mais pour le moment ses pas vont le mener vers le bureau de la présidente de l'entreprise, Zaoyunoru, qui est visiblement plus que responsable des attaques d'ailleurs Sarif Industries, donc ça va être l'occasion un petit peu de lui demander des comptes. Allez, ok déjà on commence un peu à reprendre les bonnes belles habitudes avec du piratage, mais là visiblement j'ai pas trop de soucis. Allez, on va essayer quand même de capturer la petite base de données qui est là-bas, ça serait quand même pas mal. Voilà, c'est très bien, et on termine gentiment. Voilà, 5 d'XP, c'est très bien. Allez, on ferme la porte. Il y a un ordinateur là, mais je veux voir un peu ce qu'il y a sur les côtés, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Non, il n'y a que du caca. C'est joli ces petits idéogrammes qui défilent là, ça fait très 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 Matrix et même plutôt très Ghost in the Shell je devrais dire en fait, puisque c'est de là que vient l'effet. S'il y a des gens qui connaissent l'écriture chinoise et qui savent à peu près ce qui est écrit, si c'est quelque chose d'intéressant, qu'ils n'hésitent pas à le dire dans les commentaires. C'est toujours très sympa, bon j'imagine qu'il doit y avoir des gars sur internet qui l'ont fait. Mais voilà, c'est pas mal de le mettre ici non plus, ça anime un petit peu les discussions. Alors ici, pareil, qu'est-ce qu'il y a de beau autour ? Voyons voir. Le petit tiroir là, qu'est-ce qu'il y a ? C'est toujours aussi vide. Mais des tiroirs vides, on ne sait même pas pourquoi. Alors on va pirater un petit peu. Allez, niveau de sécurité 3. Essai restant 3. Allez, en avant. On va commencer par le spam là, histoire de gagner du temps. Plus les bases de données. La quatrième est un petit peu plus longue. Très bien, une autorisation. Et on finit gentiment. Voilà, c'est parfait. Une fois de plus, tout va bien. Et on gagne un virus arrêté. C'est pas plus mal parce que regardez, j'en ai plus beaucoup. Au contraire, des virus atomisés. J'ai fait une consommation effrénée de virus... De virus arrêtés. Il va peut-être falloir quand même que je rentabilise les atomisés. Ouais, bah je vois ce que... Attendez, je vous refais ça gentiment, histoire que vous puissiez lire. Parce que là, je me suis un peu chier sur le défilement. Voilà. C'est ces fameux... Ces fameux mails, vous avez déjà dû avoir ça il y a quelques temps. On en a encore aujourd'hui, mais il y a une époque, c'était quand même assez récurrent. Enfin, moi je sais que j'en avais beaucoup. C'est ces fameux mails, vous savez, en provenance du Niger ou d'un quelconque pays d'Afrique. Ces fameux mails qui, en fait, soi-disant, vous disaient que vous aviez une énorme sob en attente de transfert sur votre compte. Et bien évidemment, qu'est-ce que vous deviez faire ? Vous deviez filer les indicatifs de votre compte, plus fournir. Oula ! Attendez, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah oui, d'accord, il y a un ennemi. Oui, la minimap. On va attendre, on va attendre qu'il se dégage. Voilà. Là, je viens de voir sur la minimap qui vient de tourner la tête. Du coup, ça ne m'a pas compté un essai, c'est très bien. Donc oui, ces fameux mails, vous savez, cette fameuse arnaque qui vous demandait tous les documents personnels, des informations personnelles pour soi-disant virer des millions de dollars sur votre compte. Voilà, c'était rigolo, c'était très rigolo. Là, on avait carrément une parodie de ces mails. Il faut croire qu'en 2027, le spam a toujours bon dos. Alors. Enfin bon, le spam et internet, c'est un peu comme la télé et la pub. Malheureusement, c'est chiant, mais c'est indissociable. Bon, il n'y a rien de bien intéressant là-dedans. On a une petite alerte. On sait qu'il y a un ennemi qui se balade dans le coin. Je l'avais repéré plus ou moins tout à l'heure, mais je ne pensais pas qu'il pourrait me voir. Donc, il va s'agir de faire très attention. Là, si je consulte un minimap, il est sur le côté. Il y a une salle là-bas, je vais aller voir ce qu'il y a. Alors, il faut pirater là encore une fois. Allez, en avant. J'espère que je ne vais pas être emmerdé cette fois-ci, parce que s'il me tombe dessus... J'ai peur, je ne donne pas cher de ma peau. C'est une petite base de données. Pour le moment, on a vraiment du bol. Un petit coup de spam juste pour rigoler. Allez, on a vraiment du bol. Là, on est passé, mais crème. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des fléchettes électrochocs. Allez, je prends. Je revendrai ça plus tard, éventuellement. Là, il faut que je fasse attention. Ah, il y a un petit carnet là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit carnet ? Voyons voir. Ah, un nom d'utilisateur et un mot de passe. C'est très bien. Ça nous déverrouillera l'accès à un ordinateur. C'est pas Google, c'est Gengel. On va le pirater quand même. Allez, niveau de sécurité 2, ça va. C'est un petit peu moins balèze que ce que j'ai vu jusqu'à présent. Mais bon, il faut faire attention quand même. Voilà, vous voyez. Je n'ai pas été emmerdé par les niveaux de sécurité plus élevés. Là, je passe sur un niveau de sécurité un peu moins élevé. Et là, je suis emmerdé. Enfin bon. J'ai eu largement le temps de finir mon piratage. Donc tout va bien. Ah, puis ça en valait la peine si il y a un ordinateur de sécurité. Alors, cette caméra, elle doit peut-être donner sur le bureau dans lequel on est là. Donc je suppose que l'ennemi que j'ai vu tout à l'heure, ça doit être lui. Les robots, on va les retourner contre les ennemis. Ça, il n'y a pas de soucis. Ça va nous faire gagner du temps. Et accessoirement, ça va peut-être nous faire le ménage. Ouais, je reconnais la texture du sol. Ça doit être ça. Alors, le tout, c'est d'arriver à savoir comment je vais me cravater mon ennemi. Alors, voilà. Lui, il est au fond. C'est très bien. Donc là, dans les médias, c'est même pas la peine que j'essaye de passer. Je vais faire une petite sauvegarde au cas où. Voilà, lui, il arrive par là. Il y en a un deuxième, je crois. Oui, voilà, il est là. Je le vois. Il remonte. Donc, ils sont là tous les deux. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure parce que lui, comme il était là, il était caché par le bureau. Soit dit, en passant, il manque sacrément d'intimité, ce truc. Parce qu'avec cette grosse baie vitrée, là. Je sais que j'aurai hors de ça. Alors, lui, il va repartir faire sa petite tournée. Son pote est encore en train de regarder dans cette direction, d'après la map. Là, il va repartir. Voilà. Bon, on va essayer de se les cravater. En commençant par celui-là. Ouf, j'ai eu peur, là. Allez, maintenant, on va se faire l'autre. Ah, oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai été repéré, là ? Ah non, je crois que c'est la tour. Je crois que c'est la tour qui s'est énervée. Il est où, l'autre ? Non, il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu, ce n'est pas lui. C'est juste, apparemment, la tourelle. C'est juste la tourelle, à mon avis, qui s'est excitée. Bon, moi, tout va bien. Voilà, on se les est fait en douceur. C'est très bien. Allez, donne-moi ça. C'est encore un carnet électronique. Avec Abba Gangle. On l'a croisé tout à l'heure. Ah bah, écoutez. Je ne sais pas, on en sera ressortis avec un peu d'XP. Bon, je vais déjà regarder un petit peu les tiroirs, là. Encore un carnet électronique. Avec un mot de passe. C'est parfait. Exploration à fond. Ça fait partie du jeu. Et c'est toujours bon. De prendre le temps de bien regarder ce qu'il y a autour. De ne pas foncer comme un dé raté. Bon, là, j'ai eu quelques crédits. Encore, ça, c'est bien. Je suis peut-être en train de voler la paye d'honnêtes ouvriers comme un gros pourave. Mais étant donné qu'ils font partie de la compagnie qui a tenté quand même de me dessouder. Je n'ai pas trop de scrupules. Putain, encore. Non, c'est la tour, encore. C'est la tour, c'est la tour. Là, je suis un peu parano, moi, avec ce son, là. Bon, ça, ce n'est pas bien méchant. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, ok. Ça, c'est de la pub. Pas d'ordinateur ici. On va aller voir ce qu'il y a par là. Qu'est-ce que c'est que beau ? Ça, c'est un petit carnet de lecture. Ouais, je vais voir ce que c'est. Je l'avais vu lors de mon premier... La première fois que j'avais joué à ce jeu. Je m'étais fait justement la réflexion. C'était très ironique, ce petit carnet. Parce que le premier Deus Ex, je parle de celui qui est sorti en 2000. Donc le tout premier épisode sorti de la saga chronologiquement qui se déroule après Human Revolution, Mankind Divided et potentiellement, s'ils le font, un troisième Deus Ex de Eidos Montréal. C'est encore la tour, tout va bien. Et le tout premier Deus Ex, en fait, se déroule dans un monde, je crois que je l'avais dit, je ne me souviens plus. Dans un monde justement qui est en proie à une grosse épidémie qui s'appelle la peste grise. Et c'est assez ironique de voir ce message qui conclut en disant qu'on n'est pas débarrassé des virus et autres saloperies. Des pandémies peuvent ressurgir. Donc voilà, c'est un petit peu annonciateur de ce qui va se passer dans le futur. La boucle est bouclée. Deus Ex rencontre Deus Ex. Allez. Ah, du coup... Je ne sais pas si la tourelle a fait du ménage, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a de beau là ? Il n'y a rien, il n'y a pas de placard, non. Il y a un truc qui se trouve là, avec un conduit de ventilation. Où est-ce que ça va nous mener ? Moralité, il ne faut pas faire chier Khan non plus. Alors, bon. Oula ! Il est juste devant là. Euh, comment je vais m'y prendre pour ces deux là ? Déjà. Bon, ils sont en train de me tourner le dos visiblement. On va faire une petite sauvegarde rapide quand même. Faut que je vérifie que ça ne les alerte pas. Ok, donc il y en a un qui est là. Il y en a un autre qui est là. Comment je vais me les faire ? Ils n'ont pas l'air de bouger en plus. Oula ! Ok, je les ai repéré, c'est encore la tourelle. Bon, on va faire attention. On va commencer par celui-là. Et vite fait, on va sauter sur l'autre avant qu'il ait le temps de réagir. Voilà ! Boum ! Ça va. Ça va, ça va. On a les a bien négociés. Alors, du coup, on va pouvoir voir un peu ce qu'il y a dedans. Bon, ça c'est une boîte. Là, on a des munitions pour les armes. Ça s'ouvre, ça ? Ouh, c'est gentil. Des grenades à gaz, je n'ai plus de place. Bon, c'est pas grave. Ici, les puces de crédit. 35, c'est très bien. Je vois la tour qui est dehors. Elle ne m'a pas attaqué. C'est bon. Ensuite, du coup... Ben, il n'y a plus rien à faire. Ah si, il y avait l'ordinateur. Je n'avais pas vu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi ? Je suis en train de remarquer le login, moi. Je ne vais pas bien. Il est 11h et je suis un peu crevé. Je m'excuse. Je ne sais plus trop ce que je fais, là. Oui, 11h du soir, je précise. Allez, spam. Pour gagner du temps, en cas de souci, on va piquer la petite base de données. Les deux plombes à se remplir. Alors, hop, juste à ce moment-là. Voilà. Parfait. Du fric, de l'XP, un virus arrêté. C'est très bien. Et on gagne un code, en plus. Donc, ça valait le coup. Body fait le code de sécurité. Voilà, c'est le 3090. Bon, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. On progresse bien. Alors, ici, 3090. Eh ben, le voilà, il est là. On n'aura pas eu à aller chercher longtemps la porte qui correspond. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Ça chiait déjà entre Taillou médical et Sarif. Alors, voyons voir. Ah, attendez. Je suis en train de regarder la map, là. Voilà. Il me semblait bien. Fais dodo. Voilà. Coup de bol. J'étais en train de regarder la mini-map à ce moment-là. J'ai vu une flèche. Je me suis dit... Oula, attends. Il y a encore, encore, encore un code d'accès. C'est parfait. On prend tout. Il a la tête à Serious Sam, lui. C'est peut-être moi, mais je trouve qu'il a un faux air. Iron Fist. Sans le set. Ça chie apparemment aussi avec les triades. Alors, bonjour, la tour. Alors, c'est... Ah, une caméra. Attention. Petite sauvegarde ici, en cas de souci. Quoique, à ce niveau-là, je ne suis pas trop sûr qu'elle puisse faire quoi que ce soit. On a plus ou moins éliminé nos menaces ennemis, mais on n'est jamais trop sûr de ce qui peut se cacher. Voilà. Ouf. La question que je me pose, là, c'est est-ce que je peux me mettre sur l'ordinateur sans que le faiso de la cam me repère ? Alors, on va prendre le risque. Attention. Attention. Aïe, aïe. Ah non, c'est bon. C'est juste, mais c'est bon. Un nouveau code encore. On collectionne les codes. Ce n'est pas plus mal. Alors, du coup, où est-ce que je vais ? Il y a une porte en dessous de la cam, de la caméra, et une autre porte avec un code là-bas. Je pense qu'il vaudrait mieux que je aille là. Ah, putain. On est en alerte. On est en alerte. Sur la mini-map, je n'ai pas l'impression que ça amène quoi que ce soit. De toute façon, je pense que ça aurait alerté les ennemis. Tenez, regardez. J'en profite pour vous montrer. Regardez ça. On l'avait déverrouillé lors d'une session précédente. C'est la capacité d'Adam Jensen de péter les murs pour les traverser. Est-ce que je peux directement ? Non, je ne peux pas. C'est con, parce que dans le premier Deus Ex avec l'outil idéal, on pouvait effectivement pirater directement les gammes sans passer par des ordinateurs. Bon, on va prendre l'ascenseur. Et une petite sauvegarde rapide, du coup. Hé, Sérifman ! Son de la merde ! Van Bruggen ? Je pensais que tu voulais savoir. J'ai survécu ce petit surprise back at the hotel and I'm sailing away from this shithole as we speak. All because of you. You want to thank me ? Forget you ever had this frequency. I got a better idea. I'm looking at your bank account right now and you know, Sérif really ought to pay you more. Van Bruggen ? No need to thank me, man. Just enjoy it. No need to thank you. No need to thank you. You want to thank you for the next one. You want to thank you for the next one. C'est toujours très joli. Toujours ces motifs torsadés propres à la saga, en triangle. Elle a quand même un sacré bureau, la Miss. Il y a des gens qui aimeraient avoir ça en guise d'appartement, je pense. Enfin bon, à part peut-être les statues un peu dégueux. Mais sinon, à part ça, j'avoue que la taille me plaît bien. Ça, c'est Lisa Kessan qui nous fait son show, là. Il y a un coffre. On va voir ça après. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Allez, munitions de revolvers, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? C'est Zhao. Piratage. Allez, on se lance. Niveau de sécurité 3 à 3, c'est du 3 partout. Allez. Bon, ici, on va ensuite choper le spam. Bon, pour le moment, tout va bien. Autorisation. Parfait. Parfait, parfait, c'est parfait. Allez. Et on termine. De l'argent, de l'XP, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sûre que c'était juste une erreur cléricale. Qu'est-ce que Zhao Yunru, CEO de Taiyong Medical. Comme le transfert de l'honneur, a déclaré officiellement. La achatrice donne à Taiyong une significative augmentation de la croissance globale. Voilà. Il n'y a pas de doute. Madame va devoir rendre des comptes. Allez. Allez, on pirate. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Oh, niveau de sécurité 5. Attention, on joue dans la cour des grands, là. Il n'est pas très long. Fort heureusement, on a bien monté notre capacité de piratage. On est à 35% quand même de possibilité de détection. Pour le moment, on a eu du bol. Voilà, autorisation. Parfait. On a géré ça comme un pro. On a gagné des crédits. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce petit coffre? Un gros truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un système de visée thermique. C'est pour les bazookas, ça. Donc, je ne vais pas m'encombrer. Plus de crédits. 850 crédits ajoutés. Ouh, ça fait plaisir. Carnet électronique ajouté. Je vais quand même en profiter pour voir mon inventaire. Parce qu'il se pourrait que ce soit une modification qui se revende cher. Je vais virer le revolver. Voilà, comme ça au moins. Est-ce que pour le coup, ça... Oui, voilà, ça prend pinball toute la place. Parce que bon, les bazookas, ce n'est pas trop ma façon de faire. On arrive à l'objectif. Allez. C'est... Ah, cinématique. Nice place, you got here. Please. I wasn't... I didn't mean to. Where's Megan Reed? Reed? I... I don't know. Stop lying, Sal. I know you kidnapped her and her team. I know you're out to destroy Serif Industries. Serif? I also know you're working with that son of a bitch who left me to die. So where's Megan? No, 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 you got it wrong. You think I'm behind it all, but I'm not. I'm just like you, the hired help. You're the head of a billion dollar megacorporation. And you think that will protect me. But it doesn't. These men, they're bigger than Saref, bigger than Tayo. I'm nothing compared to their ambitions. What are you talking about? Saref knows. Ask him. He thought he could protect his staff with subdermal GPLs. But these men, they control global interests at a whim. One call to Pycus, and the implants couldn't be heard. I thought they'd sent you here to kill me. You've got to help me. Please. You've made it this far. Surely you can protect me. Surely. Surely you can protect me. Men never fail to underestimate the women. Désolé, là, mon vieux Adam. The entire building's on alert. Panic room. She's got a goddamn panic room. Yeah, well, so do I. Forget about her right now. Get to the anger bank. I don't want to say, Adam, but there, frankly, you've made it look like a blue. She's laying around you like a kind of vieille cool oeuvre, and you've never seen anything come. Franchement. Alors, là, il y a du monde, hein. Oh, putain. C'est pas beau, c'est pas beau. Faut que je trouve immédiatement un coin me planquer, là. Ouh, magie, magie. C'est aide-toi, et le conduit de ventilation t'aidera. Magnifique. Avec un peu de chance. Attendez. On va réussir à tous les troncher. Il faut dire que, là, il y en a un petit peu trop en bas, là. Voilà, déjà, on va en en tirer un, là. J'ai des grenades de gaz, hein. Je vais me l'envoyer dans la gueule. Tant pis, on va prendre le risque. Ouais, ben non, j'ai fait le con, là. Là, c'était moche. Là, c'était très moche. Bon. Le souci du conduit de ventilation, c'est qu'il est bien sympa, mais, comment dire, c'est pas très, très pratique. Parce qu'ils sont tous en bas comme des couillants. Alors, bon. On va quand même retenter le conduit de ventilation, mais on va pas y aller la grenade à gaz. Du moins, on va pas le faire comme je l'ai fait, parce que la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est à me l'envoyer dans la tronche. Je pensais que ça partirait quand même tout droit, mais visiblement... Alors, ce que je veux faire, hop. Je vais les attirer. Je vais garder quand même la grenade à gaz sélectionnée, au cas où ça pourrait m'être utile. Attendez, si je m'oriente, voilà, comme ça. Donc, il y en a deux, trois qui sont en train de me regarder, là. Peut-être même quatre, je crois. Oh là. Il aurait fallu que je fasse une diversion, en fait. On va essayer de faire quelque chose. Et là, on va essayer de foncer comme un taré. Je vais peut-être y laisser des plumes. On l'a fait. Ouf ! Vive les grenades à gaz. Allez, une petite sauvegarde bien méritée. Allez, on a Farid Amalik. On va pouvoir terminer la mission. Je m'en profite pour regarder le journal. Je ne sais pas si on l'avait vu, celui-là. Il y a des choses dans les placards. Le mec, il a une alarme au cul. Il prend quand même le temps de regarder un peu les placards et les journaux. Allez, si ça repasse en alerte, c'est bien. Ça a baissé d'un cran. Euh, oula. Attendez, on est où, là ? Oh, putain, il y a des bottes. J'ai une grenade EEM. Mais j'aimerais autant que faire ce peu la conserver. Ah bah parfait, il y a un chemin en dessous, là. C'est très bien. Alors, attendez, oui. Bon, les objectifs, c'est les deux bottes, là. En l'occurrence, il va falloir que je fasse attention. Je crois me souvenir... Ouais, je me souviens de ce coin-là, en fait. Voilà, il faut que je trouve un escalier. Il est là. J'ai été repéré par la caméra, je crois. Il faut juste que j'évite que les bottes arrivent à me localiser. Et normalement, c'est ici qu'il y a l'ordinateur de sécurité. Une grenade EEM, parfait. Il y en a une deuxième. Si jamais ça tourne au vinaigre, ça peut toujours être utile. Qu'est-ce que c'est que ça ? La liste des déplacements de Madame Zao. Mais j'en ai rien à foutre de ça. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? On va laisser ici. Qu'est-ce que je fais, moi ? Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Parfait, ils sont là-bas. Ils sont de l'autre côté. C'est très bien. On va peut-être pouvoir se faire une petite pointe de vitesse, du coup. Allez. Très bien, on est passé sans se faire voir. Enfin, je crois. Il y a d'autres choses ici, éventuellement. Non. Une lecture, un plan cérébraux. Un petit peu de lecture scientifique pour vous. Alors, l'ordinateur. Bon, il va falloir le pirater. Là, il n'y a pas de souci. Niveau de sécurité de... Il est un peu long. Il est un peu grand, mais bon. Les spams et l'autorisation. Parfait. Je me suis fait repérer. Un petit coup de spam pour allonger. Voilà. Et voilà le travail. Alors, du coup... Voilà, parfait. Les robots, on les met en inactif. On désactive les caméras aussi. Et normalement, on est bon. Voilà. L'alarme a pris fin. On est bon, là ? Non, apparemment, il y a encore quelque chose à faire, là. Ah, oui, là. Voilà. Petit bouton à appuyer. Je pensais que ça serait fait automatiquement. Mais voilà. Et on rejoint Farida. On en a fini avec Taïd Medica, je pense. Et on va retourner à Détroit. À moins qu'on part à Montréal. Parce qu'elle a quand même parlé de Picus. Donc, on va voir ça. Allez, hélicoptère. Jensen, time to high-tail it back to Detroit. Get in. On va voir la fin ici. What ? We're going to Montreal. I'll explain on route. Damn right, you will. Parfait, on part bien à Montréal. Et on va pouvoir arrêter la vidéo ici. Donc, j'attends gentiment qu'à s'il est battu une base. Bon, ça a été un peu chaud sur la fin. Mais on a bien géré. Et en plus, on s'est refait une petite provision de virus arrêté. Alors ça, je suis bien content. Bon, on a quand même bien avancé. On a quand même bien monté notre capacité de piratage. Donc du coup, on arrive à peu près à bien pirater les ordinateurs. Mais un coup de virus arrêté, ça fait toujours plaisir. Et voilà à Montréal. Est-ce que vous êtes sûr de ça ? Je veux dire, ce n'est pas une petite station de cable qui vous infiltrate. Et on arrive à Montréal. Salut à nos amis du Québec. S'ils nous regardent. Voilà. Bon, par contre, j'ai peur de vous décevoir en vous disant... Jensen, c'est Pritchard. Malik me dit que vous voulez l'endroit d'Elias de Cassand. Si ce n'est pas trop de travail. Ce n'est pas. Je l'ai bien passé sur la feuille et j'ai apporté un modèle de 3D de leur plan de plage. Elle est dans la taille. Réalement 404. Oh, ma gueule. Oui, voilà. Je disais avant que Pritchard ne m'interrompe. C'est malheureusement tout ce que vous verrez de Montréal. Parce qu'on ne va pas visiter la ville en elle-même. C'est bien dommage. Je pense que ça aurait été une visite très intéressante. Mais bon, voilà. On ne peut pas tout avoir. Je crois... Je me gourre peut-être. Je ne vais pas revérifier exactement les informations. J'évite de trop me renseigner parce que je n'ai tellement pas envie de me faire spoiler le truc. Mais je pense qu'on va visiter la ville dans Mankind Divided. Je spécule. Je spécule. Je n'en suis pas sûr. Comme je vous l'ai dit. Je n'aime pas trop m'informer sur les jeux qui sortent quand je les attends. Parce que je n'ai pas trop envie d'en savoir trop en me disant. Voilà. Tiens. Dans pas longtemps, je vais aller ici. Dans pas longtemps, je vais aller là. Je préfère découvrir par moi-même. C'est l'effet de surprise qui est toujours le meilleur. Et pour nous, du coup, on va s'arrêter là sur cette 15ème vidéo de Deus Ex. J'espère que ce let's play vous plaît toujours autant. Alors, je ne sais pas. On en est dans le jeu là. Je pense qu'on a fait une bonne moitié là. Peut-être même un petit peu plus sans certitude. Mais en tout cas, on avance bien et c'est le principal. Donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur Deus Ex. Nous allons découvrir un peu les mystères d'une chaîne de télé. Celle de Picus. Je vous dis à très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Highway et sur Deus Ex. Salut, salut.